Et bien nous sommes ici dans les coulisses du Ranelag et nous venons juste d'assister à la représentation de la pièce le portrait de Dorian Gray mis en scène par Thomas Ledouarec et nous sommes en compagnie de la troupe qui vient d'interpréter alors bonjour et bravo pour cette prestation ça s'est bien passé ce soir très bien très bien très bon bon public un bon public donc mise en scène Thomas Ledouarec oui adaptation et mise en scène adaptation aussi du texte c'est un roman à la base un roman de Oscar Wilde voilà c'est un roman son unique roman et que j'ai trouvé que c'était lui rendre hommage lui rendre hommage et et honneur que de faire d'en faire une pièce de théâtre car tout le monde le sait mais Oscar Wilde est plus connu pour ses pièces de théâtre et pour comme surtout est plus connu comme dramaturge comme auteur de théâtre que comme romancier et je trouvais que c'était lui rendre hommage que de d'adapter au théâtre son unique roman pour vous c'est quoi le message de la pièce si on se pose la question c'est déjà le message de la pièce c'est avant tout parce que c'est intéressant ça raconte ça parle de l'art beaucoup beaucoup du lien entre la morale et l'art parce qu'on parle de la peinture Basile est intimement convaincu que tout l'amour qu'il a pour Dorian transpire dans son oeuvre Sibyl Vein via le théâtre est convaincu en fait que son amour qu'il a pour Dorian est plus fort que même l'art théâtral et et lui Harry et créer son chef-d'oeuvre lui il met tout son art tout son talent dans la vie et en fait dit d'ailleurs à la fin du spectacle j'en étais un peu l'auteur voilà j'en étais voilà c'est c'est j'en suis un peu l'artiste en fait son chef-d'oeuvre c'est Dorian il a fait il a fait de de son ami une oeuvre d'art c'est un chef-d'oeuvre de la nature donc c'est vraiment une allégorie sur l'art et sur l'art et la morale en fait c'est savoir que Wilde a toujours dit toute sa vie que on ne pouvait pas lier l'art et la morale que c'était deux choses bien distinctes d'ailleurs c'est marrant parce que c'est on c'est un sujet qui très très contemporain parce qu'avec maintenant tout ce voilà voilà c'est très proche de ce qu'on vit aujourd'hui avec tout ce mouvement ce mouvement où on découvre qu'il ya des salauds il y a toujours eu des salauds depuis la nuit des temps il y a des salauds maintenant est ce que ces salauds est ce qu'on leur ils ont le droit d'avoir du talent est ce que c'est ça est ce qu'on peut reconnaître le talent même d'un salaud c'est la question qu'on se pose est ce que peut se pose wilde dans le portrait de Dorian Gray parce qu'il est amoureux de Dorian il fantasme sur Dorian et pour autant Dorian est un véritable salaud même si à la fin il a des remords et qu'il est rattrapé par sa culpabilité ses remords et que finalement il y a une morale dans la pièce parce que au moment où il écrit le roman quand le roman sort à l'époque en 1870 1890 je me souviens plus de la date 91 91 c'est un véritable scandale on lui on lui reproche de n'avoir aucune morale s'il ya une morale parce qu'à la fin il meurt il meurt en tuant le portrait donc la morale est sauf mais c'est vrai que c'est ambigu le roman est toujours ambigu en fait le fait d'être artiste ça empêche de se connaître soi même finalement c'est pas ça c'est que je pense qu'on a en tant qu artiste on ne peut pas quand on fait de l'art quel qu'il soit d'ailleurs quel que soit le moyen d'expression dans l'art l'art il sait la musique la peinture le théâtre la littérature la poésie mais quel que soit cet art il n'y a pas du le bien et le mal c'est qu'on ne peut pas créer de l'art sans les deux c'est ça que nous dit wild c'est que le bien et le mal sont ensemble pour créer une oeuvre d'art on ne peut pas faire que du bien ou que du mal c'est ce mélange des deux et ça voilà et là on voit bien dans le dans le dans le dans le l'oeuvre dans le roman c'est qui basile et le bon côté de dorian et harry et son mauvais côté et c'est vraiment cet équilibre permanent voilà ça même si même si effectivement et sans discuter j'étais assez d'accord le premier qui sème dans l'esprit de dorian l'idée de la beauté de cette chose éphémère etc c'est c'est basile parce qu'il le peint et parce qu'il le flat en disant mais t'es tellement beau il faut que je fixe cette beauté il faut que ce sera mon chef-d'oeuvre ce sera mon chef-d'oeuvre donc finalement les deux ont leur part à jouer dans le dans les exactement oui mais c'est là il est porté par son amour oui mais c'est l'art c'est l'art de basile c'est le talent et l'art le talent incroyable du peintre basile hallward qui révèle à dorian sa propre beauté et comme tu le disais et l'éphémère de la beauté comme une sublimation finalement il le dit d'ailleurs à un moment donné l'art dépasse le réel vous dites première scène d'ouverture et alors si je comprends bien ce que tu dis et la pièce finalement c'est une pièce un peu un peu moraliste un peu protestante quelque part je puis dire pourquoi est ce que le fait de plonger dans la luxure ça détruirait notre âme je suis totalement d'accord avec toi il y a quelque chose de très puritain alors je pense il ya très peu mais je pense alors il faut savoir aussi des morts sur le chemin ouais il tue il assassine quelques personnes si on fait un rapprochement par rapport à aujourd'hui aujourd'hui on est revenu à cette morale on va condamner le moindre petit écart alors que la pureté c'est impossible on est là la pureté n'est pas en d'ailleurs on dirait on dit souvent d'ailleurs quelque chose de lisse en fait une oeuvre d'art elle ne peut pas être que lisse elle ne peut pas être que pure parce que c'est l'aspérité ces aspérités qui font la richesse d'une oeuvre c'est c'est tout un tout c'est un tout sinon voilà ça peut être lisse fade à color inodore et c'est ce que justement nous dit nous raconte wild mais c'est plus complexe wild c'est beaucoup plus complexe c'est un roman c'est un roman qui a une dimension certes le roman est drôle enfin l'oeuvre est extrêmement drôle mais il ya une dimension philosophique puisque il est et c'est quand même avant tout un des premiers romans à traiter de l'homosexualité c'est ça qui est intéressant c'est que donc on le dit pas mais basile au loire donc le peintre est amoureux de dorian et il transcende cet amour qui est un amour impur qu'il ne supporte pas qu'il vit mal qu'il n'accepte pas mais il est dans cette société là il ne l'accepte pas mais il transcende cet amour via l'art c'est ça qui est passionnant ça qui est intéressant avec wild c'est que d'un coup ben là l'amour charnel l'amour impur l'amour l'amour péché d'un homme pour un autre homme est transcendé par l'art oui parce qu'à l'époque l'homosexualité était banni et oscar wild il a fini en prison il a payé très cher d'ailleurs le roman a servi de preuve à charge pour sa condamnation en prison et ensuite en exil en france et il est mort ici dans la pauvreté est complètement renié alors que c'était la star de la société londonienne et new york et puis ce qui est drôle c'est qu'il a rencontré son amant après justement et qui correspondait très pour très étrangement à dorian gray oui ça c'est extraordinaire c'est que c'est une oeuvre c'est une oeuvre comment dire visionnaire vision visionnaire c'est que ce qu'il écrit ce qu'il va écrire deux ans plus tard il le vit mot pour moi il va vivre exactement il va rencontrer son dorian gray s'est appelé il en meurt parce que et aujourd'hui alors comment est ce qu'on peut ressentir cette pièce moi je trouve plus intéressante alors moi je trouve pas plus intéressante mais je trouve plus plus contemporaine aujourd'hui encore parce que finalement cette quête de beauté cette quête de jeunesse éternelle elle est là elle est encore plus elle est encore plus présente grâce à la chirurgie esthétique grâce à tout ce qu'on peut aujourd'hui réussir via la science elle est là les filtres et les filtres sur les réseaux non mais ça on est un peu défait quand même après deux heures voilà surtout pour toi et moi oui tu as précisé que c'est nous sommes maquillés maquillés et que nous avons 20 ans de moins dans la vie dans la vie alors vieillis dans la place c'est qu'il y a 20 ans qui se passe sur scène et on commence maquillé sur scène ne nous en voulez pas si le maquillage n'est pas extrêmement bien réalisé mais parce qu'on le fait en scène donc voilà on le fait en scène en quelques minutes voilà c'est beaucoup de travail beaucoup de talent d'ailleurs donc c'est vrai que je trouve que moi le sujet est encore plus intéressant aujourd'hui parce que cette quête de jeunesse éternelle et elle est omniprésente dans notre société c'est que maintenant il n'y a pas une personne qui ne rêve pas de rester jeune le plus longtemps possible c'est fait partie c'est un des grands travers de notre époque en tout cas allez-y allez-y c'est vraiment vraiment super vraiment et voilà enfin si vous vous allez vous reconnaître dans les personnages alors bon moi qui je voudrais être non je voudrais être dorian merci 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 beaucoup à bientôt